Il faut savoir qu'un bébé, c'est comme une éponge, en fait, ça ressent vraiment tous les petits sentiments qu'on a. Donc, il faut être bien installé parce que c'est vrai que c'est un moment qui peut durer un quart d'heure, 20 minutes. Alors, au niveau du matériel acheté, avant la naissance d'un bébé, donc juste acheter les biberons. Le choix de la tétine, 0-3 mois, c'est amplement suffisant. Des boîtes de lait, énormément de boîtes de lait et beaucoup d'eau, beaucoup d'eau en bouteille. De l'allaitement au biberon, donc, il faut y passer lentement, donc ça se fait étape par étape. Donc, si le bébé avait pour habitude d'être toujours au sein, le fait de le passer au biberon peut le perturber un petit peu parce que le silicone est une matière forcément qu'il ne connaît pas. Donc, ce qu'il faut, c'est adapter la tétine au téton. Donc, il y a des tétines aujourd'hui qui existent et qui épousent un petit peu la forme du téton. Si on reprend le travail, on peut y aller lentement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, conserver la tétée, par exemple, du matin et du soir. Et l'après-midi, petit à petit, introduire un ou deux biberons. Ou même, après, tirer son lait. Alors, le lait maternel, il faut savoir, oui, ça se conserve très bien. Donc, au frigo, pendant 24 heures. Le lait maternel, même s'il est congelé, il ne perd pas de sa richesse. Au niveau des nombres de biberons par jour, il n'y a pas vraiment de fréquence à respecter selon le bon vouloir du bébé. Après, il faut savoir que quand un bébé fait moins de 2,5 kg, là, par contre, il faut qu'il prenne un biberon au moins toutes les 3 heures. C'est ce qui est très important pour la prise de poids. Le lait en boîte se digère toutes les 2 heures et demie. Donc, toutes les 2 heures et demie, on peut donner le lait à un bébé, et maximum 5 heures. Pour savoir comment un bébé a faim, il a forcément des petits signes. Donc, il va tourner un petit peu la tête à droite, à gauche, téter son pouce ou ses petits doigts, tout dépend des petits bébés. Un bébé qui n'a pas fait son tiro va se sentir mal, donc il ne va pas bien dormir. Il va être gêné au niveau intestinal. Donc, c'est vrai qu'après un biberon, prenez votre bébé 10 à 15 minutes contre vous, tapotez-lui un petit peu dans le dos pour qu'il puisse faire son tiro. C'est évident que c'est un moment d'échange avec le bébé. Plus on est à l'aise, plus le bébé trouve facilement sa façon de têter aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada